Musique Un emploi stable et avoir une capacité de pouvoir mettre de côté. L'apport que vous apportez au parc éventuellement. Il y a aussi une part de confiance aussi. À un moment donné, vous ne pouvez pas du jour au lendemain vous dire je vais rembourser et puis après je ne rembourse pas. Moi je pense qu'il y a quand même une stabilité financière. Des garants quand même, au cas où. Tout repose sur la bonne connaissance de notre client, sur la base des échanges que l'on aura ensemble pour pouvoir vérifier si les critères sont respectés ou pas. On va d'abord s'intéresser à la nature de son projet. Est-ce qu'il achète une résidence principale, une résidence locative ? Est-ce qu'on est dans l'ancien, dans le neuf ? Est-ce qu'il y a des travaux à prévoir ? On va aussi s'intéresser à savoir si le client a déjà une vision de son plan de financement. Est-ce qu'il a de l'apport ? Est-ce qu'il a une exigence vis-à-vis de la durée ? Ou une échéance maximale qu'il ne souhaite pas dépasser ? Ensuite, on va s'intéresser à sa situation personnelle et familiale. Est-ce qu'il est marié ? Est-ce qu'il a des enfants ? Quelle agilison est-ce dans le but de pouvoir anticiper des dépenses à venir ? Bien évidemment, on va s'intéresser aussi à sa situation professionnelle, quel métier il exerce, sous quelle forme, depuis combien de temps, et dans le but de vérifier la stabilité. Donc la situation budgétaire est également un élément important, puisqu'on va déterminer la nature et le montant des revenus, ainsi que les charges existantes, qui resteront après projet et celles qui vont disparaître, et pouvoir déterminer si les critères imposés par les autorités bancaires soient bien respectés, celui que l'on connaît bien étant le taux d'endettement. Et enfin, on va s'intéresser à sa situation bancaire, à savoir quel est le montant de son épargne avant le projet, quel est le montant de son épargne après projet, et s'il a toujours la capacité de pouvoir mettre de l'argent de côté pour réaliser des projets futurs. Toute cette bonne connaissance du client implique la mise en place d'un climat de confiance, un élément indispensable dans l'accompagnement d'un client dans son projet de vie.